Avec Mario Légaré qui est ton ancien bassiste, avant que M. Tony Levin se joigne à ton groupe. On a fait une tournée ensemble et on se faisait ça pendant des heures et des heures avant le show. Et il n'y a rien de plus relaxant que ça. Je saute tout devant le monde pis... Ben écoute, c'est hyper relax, il n'y a pas de problème. Apporte tes petits packs pis tiens, regarde, il y a de la bière qui est prête, sinon parce que... Merci beaucoup. C'est le fun, ça, hein? Oui. C'était pas prévu du tout, ça. Non, mais c'est parce que je sais que tu sors de scène. J'ai encore d'énergie. J'ai encore d'énergie. Pis je sais à quel point t'aimes prendre une petite bière en sortant de scène, ce qui est très correct. Ça, oui. Et pis moi j'ai joué au théâtre il y a 6 ans pis j'en prends une avec toi. Tiens, alors voilà, excusez-moi, ça va-tu pour toi? Oui, ça va très bien. Comment ça a été ce soir, Luc? Ben, ça a bien été. C'était une deuxième à ce soir, parce qu'hier c'était comme la grande première médiatique. Ben je sais pas, là tu te mets comme ça, j'imagine que je vais prendre ta plastique. Pis tu sais comment c'est les grandes premières, c'est ben énervant, on a le track jusque-là. Fait qu'après la première, on se détend un peu quand ça a bien été. Pis là, ça a vraiment bien été, vraiment un accueil extraordinaire. Il paraît, oui. Fait qu'on était bien content. Fait qu'on est allé au restaurant après, pis tout ça, pis bon. Ton idéal féminin, Kevin, dans la vie? Ah, de quoi, c'est pas trop compliqué, là. Non mais, je sais pas, le genre, le genre de, mettons un type de femme qui pourrait te séduire, c'est-tu genre, je sais que t'es un grand fan de Diane Dufresne, par exemple. Oui, j'aime beaucoup Diane Dufresne. Et t'es attiré sexuellement par Diane? Diane est cute, Diane est cute. Moi je la trouve cute, elle a super beaux yeux, je trouve qu'elle dégage de quoi, de le fun. Mais là, sans, je la respecte énormément, je veux pas en parler de cette façon-là, mais... Tu te laisses pas quand même... Est-ce que tu te laisses materner par les filles? Ou est-ce que t'aimes mieux prendre les devants, toi? Tu as dit quelque chose de très intéressant en parlant, tu faisais de la promotion, puis j'ai lu une entrevue que tu avais donnée dans un journal où tu disais, tu parlais de la confiance par rapport aux acteurs, puis tu disais, on nous demande, j'aimerais ça que tu l'aies, j'ai trouvé ça très bien, parce que tu dis, on demande aux acteurs de faire preuve d'humilité beaucoup dans le travail, puis tout ça, mais on se rend pas compte à quel point ça demande effectivement de faire le travail totalement inverse, pour monter sur scène, et là, être au contraire, afficher une confiance. Oui, puis c'est drôle parce qu'en fait, pour les athlètes, on l'accepte d'emblée. Un athlète, il faut que ça ait confiance en soi, si tu veux que ça performe. Mais le théâtre, c'est quelque chose de sportif, c'est quelque chose de vraiment, c'est de la performance. Absolument. Puis oui, puis ce que je dis tout le temps, c'est que les doutes, le manque de confiance en soi, on a en masse. On doute tous de la gang, puis on meurt, on est morts de terreur, en fait, en même chose. Fait que ce qu'il faut travailler, en fait, c'est d'essayer de travailler la confiance en soi. Fait que c'était ça que j'ai dit. C'est merveillant, hein? C'est pas la fin, hein? Je vais te donner une conférence après. Non, non, mais c'est ça, on se sent comment... Tu sais l'émission L'Acteur Studio? Oui. Quand ils invitent toujours une personnalité qui a fait quelque chose... Oui, mais c'est des bonnes choses. C'est des très bonnes émissions. Je sais pas sur un canal américain quelconque. Puis là, il y a Meryl Streep qui est assise, un peu comme toi, et là, qui parle de son métier. Ben, elle a fait des affaires bonnes, là. Mais tu sais, il y a des gens... Alors, écoute, il y a quelque chose que t'as dit sur cet album-là qui m'a complètement flabbergasté, mais de joie. Non! Oui! T'as dit... Évidemment, t'as laissé parler ton inconscient, mais tu dis aussi, on a laissé parler nos culs. Ah oui. Alors, c'est-tu beau, ça? Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je me demande si j'aurais dû le dire. Ah! Ça doit... D'abord, tu dois pas aimer que je le remette en exergue comme ça. Non. Non, mais dis par toi. Oui, c'est tellement mieux. C'est un honneur. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a laissé danser nos culs. Ben oui. C'est clair de même. C'est ça que je voulais dire, dans le fond, parce que... Qu'est-ce qui te plaît chez... En fait, c'est le côté animal chez toi que t'as laissé... Qui sait, Marc? Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... Je voulais, en fait, qu'on cesse de réfléchir. Ah! Et qu'on fasse de la musique et qu'on se laisse aller. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais... Culs, se laisse aller... Ce que je voulais dire par là... Ce que j'aimerais dire aussi... C'est que sûrement, t'as une autre question. T'en suis sûr. C'est quelque chose. Luc, t'as des projets, évidemment. Là, tu vas gagner tes deux Jutras. Après avoir gagné tes deux Jutras, tu vas aller tourner en anglais. Je pense que t'as des projets à Toronto ou t'as des... Enfin, tu sais pas décider encore, parce que tu le sais pas. Euh... Non, 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 j'ai... Non, non, je vais faire un film avec Bernard Raymond. Oui, OK, c'est lui qui a fait réaliser là. Ensuite, je vais faire la suite de Chartrand. Oui. Euh... On fait les... En tout cas, c'est son épisode de Chartrand. Ah, il y a... Il y a des soupirs de satisfaction dans la salle, parce que... Oui. Les gens qui ont aimé ça... Mais t'étais tellement bon là-dedans, là. Bien, merci beaucoup. Je vais pas avoir l'air complaisant, mais t'étais vraiment... Mais Geneviève Rioux est extraordinaire. Oui. Mais... Mais est-ce que tu... Est-ce que t'arrives à un moment donné où tu as l'impression que les gens... Je sais pas si t'as le même problème que moi... Il me dit toujours... C'est sûrement pas le même problème que moi. Ha, 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 ha! Ouais. C'est bon, hein? Non, tu dis, est-ce que les gens m'aiment pour mon talent ou simplement pour ma plastique, t'sais? Ha, 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 ha! Ma plastique! Non, mais t'sais, je veux dire, tu sais que les gens te trouvent beau pis très attirant, tu te dis, est-ce que c'est juste pour ça qu'ils m'aiment? Est-ce que tu vis la même chose? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! C'est pas juste... Je sors de... Je suis fatigué, tu peux pas me faire des jokes de même? Non, non! Non, non, je te demande ton avis sur la séduction à 52 ans. Comment tu te sens... Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ben, écoute... As-tu une autre question? Ha, ha, ha! On séduit différemment avec l'âge. Oui. En fait, je pense pas que ça soit une démarche consciente parce que... t'es pas du tout quelqu'un de... qui se regarde et qui s'analyse dans ce sens-là. Je pense que t'opères du charme sans trop t'en rendre compte. Ce qui est parfait change rien. OK. Change pas du tout. Ha, 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 ha! Mais quand même, t'es pas... t'es loin d'être con, là. T'es un gars très intelligent. Ha, 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 ha! Alors, tu dois bien te rendre compte de l'impact que t'as au niveau de ce charme-là qui opère et qui fait des ravages. Ha, 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 ha! Non. Chez les gens de 50 ans et plus. Ha, 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 ha! 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 Moi aussi, je t'adore. Je t'adore. Quand tu vas être tanné d'être une vedette, d'être populaire, de déclencher l'hystérie dans les foules, là, tu vas peut-être produire des disques. Tu voulais pas... Oui, j'aimerais ça. Tu vas écrire pour d'autres ou peut-être réaliser plus tard avec un peu plus de connaissance. Ah, c'est-tu merveilleux. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Tony Levin? Je sais que c'est toi qui est allé le voir, qui a donné des albums. Tony Levin, c'est le bassiste de M. Parent, qui est un... un maîtresse basse. Je sais pas comment on appelle ça. Vraiment, un cerveau, une tête. C'est un grand bassiste qui est reconnu. C'est un grand bassiste qui est reconnu. C'est un énorme bassiste qui a joué, entre autres, avec Peter Gabriel et tout ça, pour ceux qui le connaissent, et King Crimson et... et moult autres. Et comment, comment ça s'est passé, ça? Ça s'est bien passé. Non, mais t'sais, veux, veux pas, c'est des gars qui sont engagés pour faire le job. Il a écouté mes albums, il est venu faire un tour. Et puis il est enregistré. Ben oui, évidemment, mais là, c'est parce qu'il a dû aimer ce que tu fais pour quand même embarquer avec toi. Il a dû quand même être... Oui, un peu. Je peux dire ça pour que ça paraisse bien devant eux autres, mais à quelque part, t'sais, des fois, c'est une gig, puis les musiciens viennent, t'sais. Je suis sûr que des fois, ils doivent jouer des tunes, eux autres, qu'ils trippent pas toutes sur toutes les tunes qu'ils jouent, là, t'sais. Ça arrive, fait que... Moi, je me laisse, je me fais croire que Tony aime ce que je fais. J'essaie de dire ça le même. Moi, j'ai appris que tu es un jeune garçon du West Island, de l'île de Montréal. Oui. Que t'as été élevé avec une famille quand même assez... Bon, la mère au foyer. Pas une famille d'anglais, quand même. Non, et t'es pas bilingue. Non, mais je me débrouille pas mal, quand même. Oui. Mais j'ai appris que c'est pas... Ça va? Très bien. J'ai appris que c'était pas une question de... Je viens de rencontrer quelqu'un, un jeune voisin, Marc, de 20 ans. Ah! Qui est pas bilingue. Aïe aïe. Alors, je me suis dit, c'est pas un truc générationnel. Non, mais non. Mais ça t'a... Et chose étonnante encore plus, t'as jamais voulu chanter en anglais ou te diriger vers la pop anglo-saxonne? Il est certain, Marc, que si j'avais été bilingue, la question se serait posée autrement. Oui, voilà. Peut-être que j'aurais aimé chanter en anglais si j'avais pas eu d'accent. As-tu un si accent prononcé tant que ça? Bien, je pense pas. Mais, c'est... Mais t'as vibré à Police. Police et Roxanne, la chanson particulièrement, qui t'a... Que t'aimes beaucoup d'ailleurs. J'écoute, je suis un grand fan de... Ah oui. Et même du poste Police de Sting. Pas tout t'aimé. Pas tout. Non. Non, pas tout. Mais j'aime beaucoup. Et j'ai vibré à ça aussi, évidemment. Est-ce que t'étais toi? Est-ce que tu t'as donné comme moi? Parce qu'on a sensiblement le même âge. T'écoutais, on était jeunes quand... Oui, oui. T'abandonnais-tu, par exemple, au plaisir de la cigarette, à ce moment-là? Le plaisir de la cigarette? C'était vraiment le plaisir de la cigarette, parce que... Tout autre plaisir que tu fumes, ça m'a jamais fait. Ah non? Non, regarde, après... J'ai fumé comme une cheminée en arrière du pot. Et tu sais... Regarde, qu'est-ce que j'ai l'air. Non, t'es parfait. T'es parfait. Change rien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content qu'on puisse enfin se parler un petit peu. Ben oui, moi aussi. Parce que t'es venue à l'émission l'année dernière, évidemment, puis on n'a pas pu se parler. Mais t'es tellement dans un monde tellement particulier. Toi aussi, je veux dire, c'est... Je suis content de rentrer dedans. Bien, bienvenue! Merci de m'accueillir. Mais oui, oui. Là, parlons de ton oeuvre. Il y a... Il y a... C'est fascinant, le verbe chez toi, hein? Oui. Parce que les gens se disent, est-ce qu'elle chante une langue inventée ou est-ce qu'elle chante des sons? C'est juste des sons. Voilà. C'est vraiment la voix utilisée comme un instrument. C'est pas vraiment un langage. Alors, quand on écoute, ça peut être... As-tu un exemple, par exemple, une phrase à cappella que tu... Non, non, mais c'est vraiment juste des sons, comme le violoncelle, ça fait des sons précis, mais la voix peut en faire plein de sortes. Puis je fais de la musique avec la voix, comme avec un autre instrument. D'accord. Mais ça peut aller vraiment dans toutes sortes de... C'est tout ce que la bouche peut faire sur la musique que tu fais. C'est ça. Exactement. Mais quand même que ça a un énorme succès, ça, et ça a beaucoup de répercussions. Ben oui, j'en ai entendu parler. Apparemment, il y a même des cours de ta langue, des cours de joraniens, ça, on peut dire? Oui, c'est commencé, oui. Oui. Qui se donnent. Oui. Et je pense qu'on a le commercial de ça. En tant qu'employeur, il est certain que mon choix s'arrête sur des candidats bilingues. J'ai moi-même suivi un cours de joraniens à l'Institut linguistique, il y a quelques années, et je le recommande fortement. D'accord, Robert, allons luncher. Bonjour, ici Joran, pour l'Institut linguistique. Vous voulez apprendre le joranien? Rien de plus facile. Je dis vite, où est l'hôpital le plus proche? Je dis bonjour. 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 Tous les étudiants sont classés selon leur niveau et reçoivent donc une formation des plus appropriées. Très bien. J'ai aussi pu, grâce aux joraniens, m'ouvrir à d'autres cultures et faire des rencontres intéressantes. L'Institut linguistique, partenaire de votre réussite. 254-6011. Nain Jain Go. Encho. Blim, blim. Je emphasize. Nain Jain Withless Jain Stéphane . J'ai pas de ton âme dere. Dans ce sens. L'on en a deux. Je ne veux pas de d'or une personne. Je ne veux pas de d'or une personne. Oh, je ne veux pas d'or. Oui, je ne veux pas d'or. Vous pouvez pas d'or. 年 Jain Go. Je ne veux pas d'or. Je ne veux pas d'or, C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et t'en as fait 50 Comme à peu près 48 48 Ça c'est le nombre que j'ai vendu Ça c'est le nombre Non, non, je suis sûr que c'est plus que ça Alors 50 albums 50 albums, 48 de vendus Il y a deux pauvres petits frères Qui ont été laissés de côté Mais quand même Ça vaut la peine de voir Cette pochétographie Et c'est très révélateur On en apprend beaucoup sur toi, Léné Ah oui? Beaucoup, beaucoup sur toi, Léné On regarde ça Cette semaine à pochétographie René Simard René Simard naquit à Chicoutimi en 1961 Mais grandit à l'île d'Orléans À l'âge de 10 ans, il enregistre son premier album Qui se vante à 175 000 exemplaires C'est... Le Québec est charmé par la voix d'or de cet enfant prodige Mais le sourire qu'il affiche sur la pochette Cache un sombre secret René s'est assis sur une bouse de vache Sa vie ne sera plus jamais la même C'est en 1973 Qu'il trouve du réconfort dans les bras de... Pascal Une jeune beauté exotique Qui lui donnera quatre enfants Lorsque Pascal le quitte Le gamin de l'île d'Orléans est dévasté En 1974, sur la pochette de... Les dimanches après-midi Il tente de se pendre Heureusement, la même année Il retrouve le bonheur dans les bras de... Sa petite japonaise Une solide fillette de 200 livres Qui, après un test d'urine Se révèle être un lutteur sumo en kimono René est de nouveau dévasté René amorce ensuite sa carrière anglophone Mais il se fait... Arranger par Don Costa René est encore dévasté Et en 1978, il va toujours plus loin Et tente de s'étrangler avec le joli foulard mode Agencé à sa veste Heureusement, la même année Il retrouve le bonheur dans les bras de... René Martel Avec qui il aura quatre enfants Mais avant longtemps Le fait de devoir partager le même prénom Est une source constante de disputes Entre les deux amoureux Souvent quand quelqu'un dit Hey René Les deux se retournent en même temps La situation devient vite insupportable Et René avec un E Quitte René pas de E René pas de E est dévasté René redécouvre son élan créatif d'antan Et pond l'album thématique Sur les grands mammifères à cornes D'Amérique du Nord Intitulé Orignal Ce n'est que de nombreuses années plus tard Que René remarquera la faute d'orthographe dans le titre Et il sera dévasté René Martel ressurgit du passé Et exige son prénom en guise de pension alimentaire Désormais, elle s'appelle René René Martel Et lui porte le nom de Simard Il demeure donc dévasté Ah, c'est drôle Oui, bien là, écoute Belle pochettographie Hein? Ah, vraiment C'est extraordinaire de voir comme ça le chemin parcouru Le chemin parcouru Ah, mais c'est-tu incroyable C'est-tu incroyable Tout ça en si peu de temps Ah oui C'est-tu incroyable I'm in a promise, I'm in a promise, I can keep Do you need anybody? Do you need anybody? I need someone, I need someone I need someone Oh, 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 oh So I can die I'm gonna get high 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 I'm gonna make a promise I will be living for my grave I will be living for my grave Ouais, entretien Oh ! Oh ! Restez bien assis à vos sièges. Le Grand Blanc avec un chauve sournois vous reviens très, très, très vite après la pause. Internet haute vitesse, Vidéotron, rien de plus rapide. On va faire une petite discanalyse ensemble, si tu te permets. Oui, mais regarde, c'est tout à fait simple. C'est pas du chag, ça? Non, 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 ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une pauvre petite bête qui vivait et qui vous avait tuée? C'est une hauchetine, je t'en prie. Oh, petite bête! Et t'en toi. Et là, je t'en robe, va pas me mettre... Non, mais regarde, non, 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 mais c'est comme... Regarde, je vais essayer d'être discrète. Non, non, t'es parfaite. T'es parfaite. Regarde, je me sens mieux. Ah, mon Dieu. T'es bien? Oui, ben, ça... Ça va bien? Là, tu vois, c'est cette position-là que j'haissais. Ah, t'aimes pas ça? Ben, je suis un petit peu mal à l'aise. Ah, oui? Ben, oui, donc. Ben, essaie de te détendre, en tout cas. Tu connais le principe de la psychanalyse, évidemment, parce que j'imagine... Oui, j'ai déjà essayé, je te l'ai dit. J'ai essayé, tu me l'as dit. Mais ça n'a pas été long. Ben, c'est ça. Alors, écoute, ça ne sera pas très long. Mon Dieu. Cinq minutes pour essayer de passer à travers toi. Là, écoute... Une psychanalyse. Bon, non, mais c'est très simple. Moi, je te pose des questions. Essaye de pas trop réfléchir, de t'abandonner. Oublie qu'il y a 400 000 personnes qui te regardent. Ben là, c'est donc fin de me dire ça. Mon Dieu, j'ai un double menton! Ben non, arrête de te regarder. Arrête de te regarder. On va te venir demain. Vous n'avez jamais été allongé, puis on ne vous a jamais posé des questions comme ça, où vous, vraiment, il faut que vous enleviez tous vos fils, puis vous vous laissiez aller. Non, mais j'aime ça. Ben oui, ben... J'aurais aimé ça, mais... Ben, j'aimerais ça, moi, commencer avec vous, juste comme ça, là. C'est informel, hein. Je vais te parler de mes fantasmes. On se détend, puis, tu sais... Oui. Vous avez déjà voulu être prêtre, hein, Dr Mayot? Le pire, c'est que c'est vrai. Missionnaire. 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 Donc, vous croyez en Dieu. C'est-à-dire non. Ah, c'est donc bien weird, ça! Non! Je voulais être missionnaire. As-tu déjà menti à la confesse? Non, mais ni moche. Mentir à la confesse? Oui. Non, ça me rappelle même pas d'avoir été à la confesse. Oui, c'est ça. La dernière fois que vous vous êtes senti coupable, M. Charest? La dernière fois que je me suis senti coupable, je pense que c'était hier soir. Quand je me suis couché pour des raisons que je ne veux pas vous divulguer. Si ta fille de 15 ans était groupie, est-ce que tu aimerais mieux qu'elle traîne dans la loge de Daniel Boucher, d'Anthony Gavanna ou de tous les membres de La Bottine Sourillante? La bottine, c'est sure shot, ça. Oui, ça, ça gigue en masse, mais ça fait pas grand-chose de ça. OK. La phrase qui vous allume le plus? La phrase qui m'allume le plus? Je suis fatigué. Alors ça, ça vous... Oh my! As-tu déjà inhalé? Une fois. As-tu déjà lévité? Lévité? Oui. Suite après. La dernière fois que vous avez fumé un joint. L'émission finit, là, c'est... Ah, on a encore trois, quatre minutes. Écoutez, vous, c'est élaquant la dernière fois que vous avez fumé un joint? C'est en fin de semaine dernière, je pense. C'est vrai? Autoriserais-tu ton fils à voir son père nu? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que représente pour toi, Anne, une grosse remorqueuse puissante? Mon Dieu, bien là, j'allais dire le nom de quelqu'un. Une grosse remorqueuse puissante. Oh, un gros, gros shaft. OK, d'accord. Mon Dieu, c'est non plus vulgaire. Je suis pas quelqu'un vulgaire. Non, 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 écoute, tu te laisses aller. Bien non, absolument, il faut que ça sorte. Oui, je suis pas... T'as sorti comme ça. Je sais, tu lis juste... Je suis tellement à l'aise avec toi. Tu lis juste des Martines chez vous, Chebec. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, par exemple. Tu sais, dans une place de hockey, les gars, ça joue au hockey, ça se déshabille, ça se passe, ça se lave les dents en même temps que les pieds. Ils sont tous nus. Personne ne regarde nulle part. Non, bien en fait, tout le monde regarde. Les autres, les filles, là, on rouvre le locker, puis si on est chum avec quelqu'un, j'espère que le 23, je serai pas à côté du 22, parce que je la connais trop, j'espère qu'elle me verra pas. Puis on... Ah non, mais chacun... C'est plus scrupuleuse que ça. Ah oui, les gars, ça n'a aucune pudeur. C'est pas d'allure, ça? Dans un vestiaire de hockey, on n'a pas de classe pour deux. Écoute, on va laisser ça entre père et fils, OK? C'est ça, exactement. Je m'en mêlerai pas. C'est ça. Votre plaisir coupable préféré, Dr Mayhew? Mon plaisir coupable préféré, nécessairement relié à la sexualité. Bien, c'est toujours de même, hein? Qu'est-ce que représente un vendeur de saucisses pour toi? Bien... OK, d'accord. Quel est l'aliment qui vous excite le plus? L'aliment qui m'excite le plus? Salé sucré, grosse biaise de charrues de viande, petite pâte au pesto, dessert, chips, ahoy! Non, non, je l'ai. Steak haché tartare avec oignon cru. Ah, c'est extraordinaire. Ton exercice physique préféré? Oh, la natation, un petit peu. Oui, oui, oui. C'est une sorte de chose, là. Oui. C'est ça. OK. OK. Ta position préférée? Bien, là, pas arrangé de même, certain. Bien, là, là... Bien, quoi que c'est absolument... Un peu plus actif. OK. Un petit lavabo, boisse et les dents, quelque chose. OK, tu vois quelque chose, t'es une manuelle, toi. Bien, j'aime ça quand il se passe quelque chose, quand il y a un peu d'action. Toi qui es un... Toi qui es un grand voyageur, as-tu déjà fait l'amour dans les toilettes d'un avion? Bien, tu t'en rappelles pas, tu me déçois. Non. OK. As-tu déjà fait l'amour dans un taxi? Bien, oui, mais là... OK, c'est correct. Hein? Oui, non, non. Non, jamais? Bien, les taxis, non. Non, non. Avec une belle rousse? Une rousse... Pas dans... Pas dans ce taxi. Le mot ou la phrase la plus érotique pour toi? Quelque chose qui te met dans tous tes états qu'on viendrait te susurrer à l'oreille, mais qui te rendrait vraiment fort. Oh! Bien, euh... Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être bibelot. Ça peut être vraiment... Bibelot? Non. Un bibelot? Je suis pas un bibelot. J'allais dire d'ildo, mais c'est pas ça que je voulais dire, de toute façon. Je veux dire quelque chose. Ça peut être un poème, ça peut être le nom de quelqu'un, ça peut être évoqué, ça peut être un paysage, c'est n'importe quoi. Oh, mon Dieu! Je sais donc pas. Tu me poses des questions, là. Bien, quelque chose... Je voudrais dire que je suis séduisante ou que j'ai une jolie craque. OK. Quelque chose qui... OK. Qui ferait référence à... À ton corps? Bien, j'aimerais donc ça. Bien, j'en ai pas de ça. Bien, voyons donc. Tu dois te faire courtiser comme ça se peut plus. Les gens doivent être à tes pieds, les garçons doivent tourner autour de toi comme des abeilles autour d'une bouche. Non, je dirais pas ça. Non, on ne dira pas ça. Non, on ne peut pas dire ça. OK. Mais moi, j'aurais donc aimé ça. Ah oui. Oh, arrête donc! Mais tu sais... Oui, je sais. C'est pas grave. Il y a d'autres choses. Bien, absolument, c'est grand Dieu que tu as d'autres choses. Grosse poitrine. J'aurais aimé ça me faire dire ça. Bien, écoute, tu sais que ça s'arrange. Grosse poitrine. Non, non, mais ça... Belle grosse poitrine. Bien oui, mais tu as d'autres choses. Ta-ta-ta-ta-ta. Oui, alors... Oui, qu'est-ce que tu veux. Bien oui. Franchement, êtes-vous misogyne, docteur Mayon? Vous n'êtes pas misogyne. Même pas. C'est décevant. C'est décevant, les misogynes? Non, non, c'est décevant, je ne suis même pas misogyne. Même pas, hein? Non. Bien non, il y a toutes sortes de gens qui s'imaginent toutes sortes de choses sur vous, finalement. Mais accepteriez-vous une femme comme patron? Non. Bien là, ça ne mâche pas. L'autre question? Accepteriez-vous un homme comme patron? Non? Non. Mais quand même plus un homme qu'une femme? Oui. Bon, pourquoi? Parce que... C'est comme ça. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de tolérer dans le pouvoir d'une femme qu'elle peut exercer sur vous, ça vous rebute complètement. Non, non, je ne suis pas capable. Pourquoi? Mon érection de la soirée serait... Docteur! ... serait considérablement affaiblie. Ça, ça continue, il y a d'or, ça! Trouverais-tu pire qu'il perde sa virginité à 12 ans ou à 27 ans? C'est épouvantable, ça. Tu n'as pas bu de vin avant le show, toi, là. Non, 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 non! Mais là, j'ai du fun en bâtard, par exemple. 12 ans? Ou 27. Y'a-tu des mères, ici? 27, c'est-tu pire? Je pense que... Ça dépend de la vision. Écoute, 12, ça n'a pas de bon sens. Non. 12, ça n'a pas de bon sens. Bon, bien... 27, fait pitié en Moses. Ben, oui, ça en fait bien. Je sais bien. Écoute. Hop pour le 27, qu'est-ce que tu veux? J'hop pour le 27? Ben oui, il fait pitié, mais tu peux le consoler, tu sais, au moins. Ben oui, mais tu sais, j'ai guédine, là, tu sais. Ben oui! La dernière fois que vous avez fusionné. Il y a des gens qui écoutent l'émission, hein? Ah oui, oui, bien oui. Il va fusionner. Oui, fusionner dans le sens biblique, là. Dans le sens... Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question-là? Ça serait tellement un bon capital humain politique pour vous répondre à ça. Je sais que ce serait un bon capital humain, mais je ne suis pas sûr que les personnes impliquées ou la personne... Non, laisse-le faire. Monsieur Jean Charest, merci infiniment. Ça fait plaisir. Jean Charest! Merci beaucoup. Si tu aimes les finances, crie argent. Argent! Si tu aimes les finances, crie argent. Argent! Si tu aimes les finances, attention à tes défenses. Si tu aimes les finances, claque des dents. C'est quoi? C'est de la réglisse? Ici, tu peux goûter au mou, toi, un petit peu, ça va te mettre à jour. OK? Ensuite, donc, on disait mou, mais dégueulasse. Alors, dans le dégueulasse, j'ai trouvé une coupe d'affaires... Une coupe d'affaires récente. Ici, tu as l'oeil qui coule et tu as le nez qui coule. Bien voyons, donc, c'est bien dégueulasse. Oui, il dit, regarde... Y a-t-il des vrais liquides qui sortent de là? Oui, presse sur la pompe pour faire sortir le délicieux liquide. Alors, Marc, tu vas égoûter. Ils vendent ça à des enfants. Tu vas égoûter. Alors, on a ça ici. On presse sur la pompe... Oh, c'est dégueulasse! Ça n'a pas de bon sens. Pour faire sortir le délicieux liquide. Ça, ça se mange, ça. Tu vas égoûter. Ma fille fait ça. Laisse-la pas faire, Jean-Pierre-Zi, Jean-Michel. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est correct. OK, OK, c'est là-dessus. Oui, oui. Dans le dégueulasse, tu as trois options aussi, parce qu'il faut que l'enfant exprime sa colère. Donc, tu as le bâton de dynamite, tu as la fiole de nitroglycéride ou tu as aussi le bonbon explosif. Les femmes dépensent une fortune, OK? Par exemple, des crèmes, des épilations, tout ça. Une crème pour les cellulites, je me suis informé, ça peut aller jusqu'à 100 $, 120 $. Et on sait que ça fonctionne... Par cellulite? Pour un petit pot... Non, la cellulite n'est pas... Ça, on ne change pas ça, la cellulite. OK, non. C'est le pot comme tel pour éliminer la cellulite. OK. Et on sait que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, il n'y aurait plus aucune femme qui aurait de la cellulite, hein? C'est logique. C'est logique, ça, c'est logique. À 100 $. Mais les femmes l'achètent pareil parce qu'elles pensent qu'elles font quelque chose. Alors, moi, j'ai sorti une crème. Oui. C'est une crème anti-cellulite Martin Mat que j'ai ici. J'ai un slogan, là, c'est... Avec la crème cellulite Martin Mat, OIS, finis les bourrelets des cuisses. Bon. Mais j'invertis tout de suite, je ne compte pas d'histoire, elle ne fonctionne pas. Mais je veux dire, tant qu'à acheter une crème qui ne fonctionne pas, tu es mieux de payer 35 que 100 $. Et en plus, celle-là est comestible. OK. Et là, il y a des gens, j'en vois venir, qui vont dire, « Ah, t'as pris un pot de purée de pommes puis t'as mis crème anti-cellulite. » Bien, j'ai une réponse pour ces gens-là. Je leur réponds, « Ah oui, c'est ça, là. » Et, évidemment... Regarde, celle-ci, c'est à la cerise, Marc. Et celle-là, c'est au bleuet. Oh! Tu... Je suis pas bien, là. Celle-là... Je fais un banana split un peu. Celle-là, t'es supposée de grimacer un peu, ce qui nous amène... L'autre étape, pourquoi le bonbon mou? Parce que l'enfant a besoin d'être rapide. Aujourd'hui, l'autre étape, c'est le bonbon sûr. Là, il faut que tu montes les échelons, Marc. Ici, il y a le sûr de base qui est la sucature, la réglisse est adaptée, t'as le super sûr, t'as l'extra sûr, ici. Ça, c'est l'extra sûr, ça? L'extra sûr. Et t'as aussi le... Super... Le super, là, ici. Attends! On a pensé! Il y a le méga destroy. Le méga... Écoute, mais Marc... C'est un conseil. J'ai reçu un e-mail de Philippe qui me dit qu'il a perdu beaucoup d'argent, puis il me dit, as-tu un truc pour bien gérer mon portefeuille d'action? Oui. Comment bien gérer son portefeuille? Bien oui, évidemment. Moi, ce que je conseille, c'est évidemment la carte soleil, une photo de sa conjointe et 40 $ au co... Ça, c'est bien géré, là, le... OK, là, tu as un petit portefeuille. OK. Merci. Non, ça me fait plaisir. Merci. C'est bien. Oui, ça aide. Nouvelle internationale, maintenant. À six mois des élections législatives en Allemagne, le chancelier Gérard Schröder fait face à un scandale mettant en cause des membres de son gouvernement et des lobbyistes, un peu comme ce qu'a vécu, finalement, le Parti québécois ces derniers mois. Et ça, c'est très grave. C'est ainsi qu'on a pu lire en gros titres dans les journaux « Le chancelier Schröder chancèle. » Mais c'est donc bien le fun, ça! C'est comme... Comment je pourrais dire ça, donc, moi, c'est... C'est le prétexte idéal pour ma célèbre chronique « Faisons de la poésie avec les nouvelles. » Allons-y. « Le chancelier Schröder chancèle. » « Il chancèle sans chandelle. » « Quelle chance! » « Sur ses ailes, il chante sans ailes. » « Sans ailes et sans celles en tange à l'agence. » « Si Shirley savait, quel ange ? » « Censure. » « Censure sûrement. » « Sussure-t-elle en suissant chaudement la pucelle au champ. » « Les jouvencelles excèlent au losange. » « Et la tangence en sorcelle d'urgence le chancelier qui chancèle. » Parlons boxe! Ben oui, vous avez sûrement vu Mike Tyson encore une fois, parce que c'est pas la première fois, perdu les pédales. En effet, la conférence de presse annonçant le combat entre Mike Tyson et le champion poids lourd Lennox Lewis a viré en mêlée générale devant les caméras, alors que Tyson, celui qu'on surnomme le Winnebago psychopathe, s'est rué sur son adversaire pour lui péter la margoulette. Pourquoi un tel éclat de violence Lennox Lewis a-t-il des problèmes d'odeurs corporelles? Je ne sais pas. Ou peut-être que Mike Tyson a-t-il une poussée d'hormones. Peut-être que Lewis aime les poupées russes alors que Tyson préfère les super mamies. Je l'ignore, mais évidemment, on vient de le voir, c'était pas très beau. Même la chanteuse française Mylène Farmer, dépêchée d'urgence pour tempérer les pugilistes, n'est arrivée à absolument rien. On a des images, on regarde. Bon, arrêtez de vous battre. Je suis, je vais chantier. Ça va calmer les dernières. Qu'est-ce qui pourrait intéresser la population? Je recommence. Qu'est-ce qui pourrait intéresser la population québécoise aux compétitions Salt Lake City Toise? Je l'ai eu. Pas plus d'effet, non, non, monsieur le... Ça, ça valait la peine. Eh bien, permettez-moi d'utiliser en réponse une vieille expression populaire, elle le sait-moi. Sans face, elle le sait-moi. Donnez-nous des commentateurs sportifs plus dynamiques, plus intenses, qui parlent au peuple. Par exemple, Gilles Proulx. Peu de gens le savent, mais Gilles Proulx a déjà été commentateur analyste des compétitions de patinage artistique à RDS. Oui, mais il a été congédié, malheureusement, et je comprends pas pourquoi. Jugez-en par vous-mêmes. On regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette c***** de tabac de finale de patinage artistique. Les deux premiers concurrents sont deux os***** de mangeux de m***** avec des c***** de non-russes pas prononçables. Oui, deux c***** d'os***** d'immigrés BS venus voler nos viages de job. Alors, place à la magie. Tout d'abord, la c***** de tabac en culotte mauve pogne l'os***** de g***** en jupette et la spine dans les airs comme une c***** de salope. Admirez la c***** de put***, se faire mettre la main du f***** sur la n*****. Quel c***** de cochonne. Oh là! La c***** de fifure faire voler la f***** de guidaille. C'est une vraie féerie, os***** de c***** de tabac. Je crois rêver. Maintenant, la c***** de sus***** fait la split. Oh! Regardez-moi-y l'allure, c*****. On y voit presque la s*****. Ben oui, on l'a vu, ton os***** d'herpès, mais on vient de souper, c*****. Bon, ça y est! Les deux grands tab*** de poudrés se sentent mutuellement le c*****. Louez-vous une chambre, c***** de dévergondé. Voilà que la m***** tente d'étourdir maintenant la petite c***** à qui mieux mieux. Mais à colle la table, c***** d'acasse. Et quel final, c***** que c'est beau. Nos deux c***** de tas de m***** sont manifestement très contents de leur c***** de prestation. Eh ben vite, c***** des c***** de fleurs d'enfant, ça se c*****. Après la c***** de pose, Elvis Stoico, le héros des c***** de vieilles sèches du West Island, nous éblouira avec son tab*** de c***** de numéro de patinage avec un popsicle dans le c*****. À tout de suite. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, ils sont de retour! Oui, ils sont de retour! Oui, nos vaillants médaillés olympiques en patinage de vitesse sont revenus! Aujourd'hui, Adorval! Ah oui, hein? Ah, t'as la fibre très... Ah oui, ah oui. Alors, Adorval, aujourd'hui, il y avait une flopée de journalistes qui attendaient ces gaillards et gaillardes de la glisse, ornées de bronze, d'argent et d'or. Et j'avoue, moi, j'avoue, puis on l'a rencontré la semaine dernière... En fait, non, pas la semaine dernière, mais une semaine avant son départ, deux semaines avant son départ pour les juges. J'ai un petit fait, moi, pour le très sympathique Marc Gagnon, qui est un être délicieux, vraiment, qui est l'athlète le plus médaillé dans l'histoire du Canada, d'ailleurs. Il sera avec nous demain à l'émission. Yes! J'ai très hâte! Mais là, oui, ah, oui, 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 je sais que vous auriez mis l'avoir ce soir, c'est bien sûr, bien, revenez demain. Mais, moi, évidemment, je ne peux pas attendre une autre journée pour célébrer la gloire de Marc, et c'est pourquoi j'aimerais, dès maintenant, interpréter un hymne, un hymne que j'ai composé pour ce demi-dieu, alors, ce demi-dieu Marc Gagnon, et qui va comme suit. Marc Gagnon... Marc Gagnon... Marc Gagnon, héros canadiens, il patine vite, il met du linge serré, et sa maman, il l'appelle de tout, et ça, c'est très cute, il y a eu trois médailles, deux en or, une en argent, c'est parce qu'il est bon, il 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 est bon, Marc Gagnon... Mais il serait franchement temps qu'il a fait sa teinture, parce qu'il y a une mousseuse de repousse, noir, 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 ça fait pas propre, et il a pas l'air tellement mus... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada